Qu'est-ce que c'est le romantisme ? Je vais le dire donc en deux mots. D'abord, qu'est-ce qu'il n'est pas ? Il n'est pas seulement une école littéraire du 19e siècle, comme on l'a dit dans les manuels, etc., les encyclopédies, non. C'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. C'est une vision du monde présente dans tout le terrain de la culture, la littérature, la poésie, l'art, la philosophie, la politique, mais l'économie politique. Si vous vous doutez de ce que je dis, lisez une brochure de l'Église qui s'appelle « Contre le romantisme en économie politique », en 1980, je pense. Donc, il existe « romantisme en économie politique ». Donc, vous voyez, c'est une vision du monde qui commence vers le milieu du 18e siècle. S'il fallait donner un nom comme, disons, un moment comme le moment de fondation du romantisme, évidemment, ça ne l'existait pas. Je leur ai dit, 1755, quand Jean-Jacques Rousseau publient « De l'origine de l'égalité parmi les hommes ». Ça, c'est le premier manifeste du romantisme. Et donc, ça commence à ce moment-là, le milieu du 18e, ça traverse le 18e, ça traverse aussi le 20e siècle, donc on va voir, et ça arrive jusqu'aujourd'hui. Et l'explication de pourquoi le romantisme traverse le siècle, c'est donnée par Karl Marx. Karl Marx, je ne sais pas, qui a écrit très peu ce moment-là. Mais il a une phrase qui dit presque tout ce qu'il y a dit ce moment-là. Bon. Je vais citer de mémoire, c'est une phrase de Grundweser, qui demande la culture du romantisme. Alors, dit Marx. Dans le passé, je ne dis pas que le passé, mais dans le passé, la vie humaine avait une plus grande plénitude. vouloir revenir à cette plénitude passée qu'on propose le romantique, ça ne va pas, c'est absolument. Accepter le vide actuel qu'on propose le bourgeois, non plus, ça corpille. Mais les bourgeois n'arrivent pas à répondre à la critique romantique. Par conséquent, cette critique romantique va accompagner la société bourgeoise jusqu'à sa fin, jusqu'à sa heureuse fin. Tant qu'il existe, la société bourgeoise existera comme un ombre, disons, sa critique romantique, qui est une critique au nom du passé, où il existe la vie avait une plus grande plénitude. Donc Marx accepte cet argument que la vie dans une société précapitaliste avait une plus grande plénitude. Simplement, il pense qu'il ne faut pas revenir à la vie. C'est bien. Voilà, je pense que Marx a dit presque tout, presque tout ce qu'il y a à dire que le romantique, c'est bourgeois. Bon. Donc, le romantique continue jusqu'aujourd'hui parce que, comme nous savons, malheureusement, la société bourgeoise n'est pas finie. Et donc, sa critique romantique continue à être présente sous des formes diverses qui ne sont pas les mêmes dans le visage. C'est, etc. Bien. Bon. Cela dit, en quoi consiste cette vision du romantique ? Elle consiste en une critique de la civilisation pour joindre, l'industrielle, le capitalisme occidental au nom du passé, au nom des valeurs du passé, d'un passé réel, imaginaire, lointain, proche, peu importe, un passé pré-modèle, pré-éducatif, pré-éducatif. Bon. À partir de cette matrice commune qui est, disons, le cœur, le néonure, disons, du romantisme, le romantisme va se diviser en courants très différents, fondamentalement, deux courants qui sont le romantisme réactionnaire ou restaurationniste ou passéiste ou rétrograde, etc. qui veut révenir, qui veut un retour au passé. Les rêves d'un retour au passé. C'est un utile d'exemple dans l'histoire. Après, il y a l'autre modalité, c'est le romantisme révolutionnaire. Alors, le romantisme révolutionnaire comprend que les rétours au passé n'est ni possible ni légèrement, mais il fait un détour par le passé vers l'avenir de l'automique. C'est-à-dire, il s'est refait au passé pour critiquer la civilisation de l'aube, mais ce qu'il veut, c'est quelque chose de nouveau, une utopie révolutionnaire, socialiste, communiste, libertaire, etc., différentes paroles. Bien. Voilà. Très, très, très schématiquement, évidemment, un peu plus complétiste, mais le romantisme. Bien. parmi ces deux, les hommes sont présents dès l'origine, dès l'origine du romantisme. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, c'est un romantisme révolutionnaire. L'origine d'une réalité parmi les hommes, il s'est référé à l'homme sauvage, à l'homme qui vivait dans les vannes natures, comme exemple les indigètes des Caraïbes. Bon, il est mensuel, il dit, voilà, c'était des hommes libres, éco. Donc, il les admire beaucoup, mais il ne propose pas à l'homme, par exemple, citoyen français, pas citoyen, les sujets français du 18e siècle, d'aller vivre comme les indigètes. Non, il ne propose pas ça, mais il rêve d'une démocratie future où on retrouvera la liberté et l'égalité qui étaient celles de l'homme. Bon, donc, c'était Romantique de Roussenaire. Et, au 20e siècle, un des courants les plus importants du Romantique de Roussenaire était le surréalisme. Alors, qu'est-ce que c'est le surréalisme ? Je pense que vous avez une idée. Encore une fois, ce n'est pas une école littéraire des années 20. D'accord ? On peut le poser des années 20 maintenant. C'est beaucoup plus que ça. Le surréalisme, c'est une sorte de vision du monde aussi, une sorte de vision du monde, à la fois politique, artistique, panitérielle, c'est-à-dire ce qu'est-ce que c'est-à-dire ces termes, politique, spirituelle, philosophique, tout ça. Et, avec un engagement révolutionnaire très affirmé dès le début, dès le premier manifeste surréalisme, qui va l'engagement qui va prendre différentes formes, dont, ah oui, alors, il faut dire que je vous ai compris, la filiation avec le romantisme est revendiquée par les surréalistes, notamment par Breton. Dans le deuxième manifeste du surréalisme, qui est très important, Breton affirme son adhésion au marxisme, maréline, caléthique, il dit en même temps, nous, les surréalistes, nous considérons comme la queue de la comète romantique. Nous sommes la queue de la comète romantique. Mais, à tout cas, nous sommes une queue préhensile, comme celle des singes, qui s'attrapent dans les arbres. Voilà, c'est une image surréaliste, une comète avec une queue de sang et une porture de l'unisson. Bien. Enfin, il dit, nous sommes la continuation, disons, de la comète romantique. Il assume clairement cette filiation. Bon. Alors, je disais, le surréalisme était un mouvement, ce n'est pas exactement quelque manifestation politique ou bien, artistique, c'était un mouvement un groupe de gens engagés qui avaient une activité collective, qui avaient des révues de manifestes, de protestations, de scandales, de faits et du... Bon, c'était, disons, un mouvement, un mouvement culturel, politique, rébelle, subversif, révolutionnaire. Et, cet engagement révolutionnaire va prendre différentes formes. Une de plus intéressante pour nous, mais pas la seule, c'est, évidemment, la rencontre, entre Breton et Trotsky en 1938, où va sortir un des grands textes culturel-révolutionnaire du 17, qui est le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant. Donc, je ne vais pas parler d'un instant parce que je parlais il y a deux ou trois ans parce que c'était l'aniversaire. Bon. Donc, c'est ça le sujet de ce livre qui s'appelle « La promesse et la promesse. » La promesse et la promesse, c'est cette promesse de la romantique, de la culture et des suralites. Bon. Alors, il y a beaucoup d'exemples pour illustrer ce rapport du suralite au romantisme et sa dimension révolutionnaire. Il y a beaucoup d'exemples que je vais essayer de discuter dans ces livres. j'aimerais prendre un, en tout cas un, pour illustrer nous en cette relation. Alors, je ne suis pas, j'ai l'impression que je parlais de cette histoire mais il y a assez longtemps. Je ne sais pas s'il y en a par vous qui m'ont entendu parler de ça, mais ça date. c'était la visite d'André Breton en Haïti en 1945-1946. Il y a quelqu'un qui m'a entendu parler de ça qui l'aime et croire. Ah, une personne. Je crains que tu vas entendre la même histoire des époirs. C'est un ami beaucoup, j'aurais fait l'enseignement comme la seule. Bon. Parce que l'histoire est vraiment intéressante et l'intéressante est assez étonnante. Donc, je vais la raconter parce que ça illustre tout ce que je viens de dire parce que c'est le romantisme, les rapports du souverain avec la Révolution et il y a tout ça. Il y a tout ça et c'est une histoire qui n'est pas très connue donc je vais vous la raconter avant qu'on vous la voit. Bon. Alors, ça commence avec une visite d'André Breton était exilé pendant la guerre à New York. et en 1945 il se prépare à venir en France mais il passe par Haïti parce qu'il y avait un ami à lui Pierre Lavi qui était proche de son ami qui était taché plus peu à la France de Haïti il a invité à venir à la petite gamine de conférences. À cette époque le mouvement de Haïti était une semi-dictature qui s'appelait Nesco qui s'appelle une semi-dictature. Bon. Assez dépassé par contre. Donc, mettons, on arrive à Haïti et on l'invite à donner une série de conférences. Mais avant de donner la première conférences il a une espèce de rencontre publique avec de jeunes artistes, poètes, écrivains, intellectuels, etc. Haïti. Dans un hôtel. L'hôtel où il y a un hôtel, je pense qu'il y a l'hôtel, c'est vrai. Bon. Donc là, c'est tranquille. Et à cette occasion, il fait un discours. Un discours qui va être reçu avec beaucoup d'enthousiasme par son éditoire. Surtout pas le jeune. Ça va en parler. Et dans ce discours, qu'est-ce qu'il va dire ? D'abord, il va dire que le grand espoir de la vie, c'est la jeunesse. Parce que la jeunesse est plus de la voie. Il va dire que Laïti, c'est un pays magnifique parce qu'il a une riche tradition de la religion de la religion de la religion de la religion et rend hommage à la religion de la religion de la religion et et il dit il fait une déclaration plus générale qui rappelle l'engagement anticolonialiste des Souraques. C'est vrai que le Souraïs, dès les élus des années 20, était engagé de façon très directe et très radicale dans la dénonciation de la religion française. pendant la guerre du livre il soutenait la décadaire etc. ça va jusqu'à 61 quand il y a l'appel de 121 pour le droit à l'insolition qui est une décadaire et des Souraïs etc. Donc il y a une tradition anticolonialiste qui résulte de leur condition révolutionnaire mais aussi de leur esprit romantique. Pourquoi ? Parce que les peuples colonisés les peuples colonisés ces peuples sauvages ou primitifs sont porteurs d'une spiritualité d'une culture d'une poésie disons qui n'a pas encore été polluée détruite par la marchandise par la civilisation capitaliste etc. Donc là c'est cette admiration pour les cultures des peuples colonisés qui résistent à la civilisation capitaliste et la civilisation pauvres Alors dans ces discours à l'hôtel de Savoie aux intellectuels brefs humains et chrétiens il dit je sais juste un passage c'est du 5 décent en 1945 que la pression arrive je ne crains pas d'affirmer que les hommes dits des couleurs ont toujours vu une faveur d'un prestige exceptionnel dans le soudainisme il y a à cela une excellente raison mes amis nous pensons que ce sont eux qui sont restés les plus proches des sources des sources de l'esprit humain et la démarche essentielle du civilisme consiste à se mettre à l'écoute de la voix intérieure qui habite chaque être humain voilà donc c'est ça cette authenticité des cultures entre guillemets primitives ou sauvages les surréalistes les termes sauvages voilà c'est ça qui les attire qui le fascine bon on peut dire que c'est une illusion on peut dire que peu importe c'est un argument fort disons pour l'engagement antipolonialiste des surréalistes ces cultures-là celles des peuples colonisés sont du point de vue humain supérieurs à la soi-disant civilisation moderne capitaliste de l'esprit etc voilà donc ça il est dit dans ses discours de l'hôtel Savoie et évidemment c'est reçu avec beaucoup de sympathie par son auditoire par les jeunes les jeunes poètes artistes bon et il y a un poète haïtien qui dit dans un article publié une semaine après les discours de Breton le surréalisme a parti lié avec le peuple de couleur parce qu'il a toujours été à leur côté contre toutes les formes d'impérialisme et de brigandage blanc etc parce que des plus profondes infinités existent entre la pensée dite primitive et la pensée surréaliste etc bon je ne vais pas dans d'autres détails donc voilà ah oui donc c'est ça le point fort de l'argument et Breton termine ce discours à l'hôtel savoir en citant les romans d'un écrivain haïtien Jacques Roumain vous connaissez littérature haïtienne c'est un des grands noms c'était un écrivain communiste qui a écrit un roman célèbre qui s'appelle Le Gouverneur de la Rosée il était déjà mort quelques années avant l'arrivée du Breton mais Breton lui rend hommage et il cite un passage très beau de ses livres que je vais vous lire si je les trouve ah oui voilà Jacques Roumain nous sommes pauvres nous sommes malheureux nous sommes misérables mais un jour nous nous les verrons d'un point à l'autre du pays ils nous feront l'assemblée générale des gouverneurs de la Rosée la grande unité des travailleurs de la terre pour déchiffrer défricher la misère et planter la nouvelle vie c'est un appel à l'évolution de l'atelier donc Breton termine avec ça voilà bien donc grand enthousiasme il y a tous les témoignages les gens étaient vraiment enthousiastes avec ce discours et il y avait un petit groupe de jeunes communistes un groupe de jeunes communistes haïtien qui avait un petit journal qui s'appelait La Ruche notamment les principaux animateurs étaient trois personnages qui vont avoir une histoire plus tard importante un Gérald Blancourt qui était un peintre à l'époque il était un peintre un poète après il va devenir un photographe un des plus importants photographe du mouvement V en France qui va partir en France l'autre était René Despestres poète célèbre qui va s'exiler à Cuba pendant des années pour après la suivre une autre semaine et le troisième Jacques-Stéphane-Alexis romancier auteur aussi des romans importants tous les trois communistes Stéphane-Alexis va tenter d'organiser une guérilla contre la dictature de l'Ouvalier et va être assassiné en 1960 donc trois destins différents à l'époque ils étaient de jeunes militants communistes et quand l'arrivée des Bretons est annoncée dans leur petit journal ils saluent Breton ils saluent Breton et le suralisme en disant voilà un grand combattant antifasciste qui vient nous rendre visite ça c'est étonnant parce que le PCF à cette époque détestait Breton et traitait le suralisme des amis de Breton de trotskiste donc d'agent de la Gestapo etc et voilà que ces trois jeunes communistes les jeunes communistes haïtiens n'avaient pas de préjugés et ils recevaient Breton les bras ouverts bon et donc je disais le discours des discours de l'hôtel Savoie a suscité un énorme enthousiasme quelques jours après Breton fait un autre discours mais cette fois dans un théâtre il y avait un public beaucoup plus large là il revient sur ce thème il revient à nouveau sur la révolution haïtienne il parle du matérialisme dialectique il dit que notre méthode d'action c'est le matérialisme dialectique il dit que la poésie nous ont toujours associé la poésie authentique est associée à la révolution sociale et il rend à nouveau hommage à la culture haïtienne à la culture du peuple noir aux traditions africaines qui ont inspiré votre révolte la révolte d'esclaves de la révolution haïtienne et qui vous inspire jusqu'à aujourd'hui donc à nouveau cet hommage à cette culture d'origine africaine authentique du peuple haïtien qu'il retrouve aussi chez les artistes et les poètes haïtiens proches du surréalisme comme Aimé Césaire comme Magloire Saint-Aude comme Bifré-de-Lamme le peintre il trouve cet esprit sauvage africain cette culture noire etc. présente dans la poésie ou dans la peinture de ces artistes surréalistes ou proches surréalistes auxquels il rend hommage aussi dans ses discours bien alors ce deuxième discours aussi est reçu avec un énorme enthousiasme il y a René Despestres qui dit je vais citer juste un passage plus tard un commentaire tardif bien tard le message de Breton fit dans l'imagination de la jeunesse qui remplissait des théâtres une fête on applaudissait à tout rompre on grimpait dans le lyrisme contagieux de Breton dès la première prise de parole de Breton on su qu'on était mûr pour déclencher en Haïti avant la lettre Moutatis Moutandis un formidable mai 68 sous les tropiques c'est curieux c'est un commentaire de René Despestres bon donc deux discours un plus restreint dans l'hôtel Savoie aux poètes aux artistes aux intellectuels autre plus large dans le théâtre Rex au public qui est venu et l'écouter bien alors le premier discours a été publié où est-ce qu'il a été publié ? il a été publié dans le journal des jeunes communistes c'était pas le journal officiel mais de facto c'était le journal animé par ces trois jeunes communistes Gérald Blancourt René Despest et Jacques Stéphane qui s'appelait La Ruche voilà donc ils ont publié l'intégralité du discours Breton leur a donné le texte du discours ils l'ont précédé d'une introduction en disant voilà les leçons qu'ils nous donnent les grands penses les grands-mêmes etc et voilà ils commencent à distribuer les gens les vendent aux jeunes aux étudiants aux lycéens et bien la police de ces dictateurs Lesco s'informe de cette feuille subversive et décide de confisquer les gens voilà il est interdit il est confisqué par la police alors ça provoque une protestation organisée par ces jeunes communistes ils organisent disons une protestation dans les écoles je ne sais même pas s'il y avait une université à l'époque et effectivement la jeunesse est indignée parce que bon la liberté de la presse c'est quelque chose d'important on sait qu'en France la révolution de 1930 a commencé avec les ordonnances sur la presse du roi donc là aussi les jeunes sont indignés et ils protestent et la police s'intervient à nouveau il y a des arrestations etc l'indignation augmente et bientôt il y a une grève des écoliers des lycéens des étudiants et ils sortent dans la rue pour protester protestent etc et bientôt la jeunesse des banlieues pauvres après non il y a des protestations elles se joignent ça gonfle ça gonfle les protestations et les syndicats ouvriers en regardant ce qui se passe disent bon ben oui nous aussi donc il y a une grève et le travailleur les travailleuses sortent dans la rue les femmes mais la jeunesse c'est surtout la jeunesse qui est la pointe et ça gonfle ça gonfle pendant trois journées disons Port-au-Prince est occupé pratiquement par cette rébellion qui devient tellement puissante que le pauvre Lescaux est obligé à démissionner démissionner donc ils ont simplement renversé le régime Lescaux après il y a eu une jeune militaire de transition qui a été obligée à appeler des élections etc bon c'est une autre histoire mais le résultat immédiat ces vies dictateurs détessés a été viré par le soulèvement de la jeunesse et du peuple haïtien c'est vraiment une histoire incroyable bon et d'une certaine façon évidemment d'une certaine façon le discours de Breton notamment à l'Hôtel Savoie celui qui était imprimé dans le journal La Ruche a été un peu l'étincelle de toute cette histoire a été un peu l'étincelle qui a déclenché ces soulèvements bon et donc c'est quelque chose assez inouï c'est rare qu'une parole disons puisse contribuer pas toute seule mais contribuer à déclencher un soulèvement bon il y a quelques autres exemples bon il y a un exemple que j'aime beaucoup c'est une histoire qu'on raconte sur Bakunin alors il parait que Bakunin était avec son ami Heine le poète dans un carruage il traversait l'Allemagne en 1848 pendant la révolution et il passe près d'un château et il voit demain il voit la foule de paysans qui encerclent le château en courant dans tous les sens mais ils ne savent pas quoi faire alors Bakunin dit au cocher arrête un instant il descend et il va vers le paysan et on fait un discours que Heine n'entend pas c'est un peu joli et après il revient il dit ok on peut partir alors il part le carruage part et quand il fait les tours il regarde l'arrière le château est en flamme bon c'est un exemple bon l'autre exemple vous connaissez bien c'est les discours de Trotsky au cirque moderne à Pétrograde il y avait une foule énorme qui était enthousiasmée il y avait des soldats des ouvriers tout le monde était là la jeunesse et les discours de Trotsky avaient un impact incroyable bon c'est le seul évidemment mais ça contribuait beaucoup à disons lever l'atmosphère la température de l'atmosphère révolutionnaire à Pétrograde bon et dans un autre contexte évidemment c'est pas du tout la même chose mais c'est les discours de Brayton ont contribué d'une certaine façon à ces soulèvements de la jeunesse qui s'appelle dans l'histoire ancienne c'est connu comme les trois journées glorieuses de janvier 1940 les trois journées glorieuses et le principal animateur de tout ça était évidemment les trois jeunes communistes Blancourt Alexis et Depeste ils étaient à la tête ils couraient d'un endroit à l'autre en organisant etc bon j'ai bien connu Jean Blancourt on était des amis il m'a raconté des histoires extraordinaires bon une fois la police a l'arrêté mais ils ont fait une pause pour aller aux toilettes il a profité pour s'échapper deuxième fois il s'est réfugié dans chez la femme de l'ambassadeur américain elle a protégé c'était un bel homme etc bon deux histoires comme ça mais enfin en tout cas bon on peut se demander quel était exactement le rôle de Breton dans cette histoire alors c'est intéressant de voir comment lui-même jugeait son rôle dans ces avènements je vais vous lire deux commentaires où il parle de ça alors un journaliste en 1900 quelques semaines après lui demande il vous pose la question suivante il paraît que vous avez été pour quelque chose dans la révolution en Haïti pouvez-vous nous préciser ce qui s'est passé voilà sa réponse qui est intéressante n'exagérons pas fin 1945 la misère et la patience du peuple haïtien étaient à leur comble cette situation était d'autant plus poignante que l'esprit haïtien comme nul autre continue miraculeusement à puiser sa sève dans la révolution française et que l'histoire haïtienne nous présente ces saisissants dans un saisissant raccourci la percée de l'ordre de l'esclavage vers la liberté dans une première conférence sur le suralisme en Haïti j'ai essayé de régler la démarche sur la liste sur les pas séculiers du paysan haïtien c'est curieux c'est pas séculier du paysan haïtien les journaux La Ruche organe de la jeune génération qui dédia son numéro du lendemain déclarait des paroles électrisantes et décidait de prendre un ton insurrectionnel sa saisie du journal La Ruche et sa suspension immédiate entraînèrent aussitôt la grève des étudiants suivie à 48 heures par la grève générale quelques jours plus tard le gouvernement tombait voilà comme il résume et dans un autre entretien un peu plus tard il dit il serait absurde de dire que par moi-même j'ai provoqué la chute du gouvernement j'étais pris dans un concours des circonstances comme cela n'arrive qu'une fois dans la vie bon maintenant si on pose la question dans les termes classiques quelle était quelle était l'influence de Breton de ses discours bon tous les deux discours il n'y a pas que celui qui était imprimé dans ces événements je citerai une remarque de mon maître Lucien Goldman qui disait quelque chose que je trouve très juste l'influence n'explique rien l'influence n'explique rien et l'influence ce n'est pas une réception passive bon Hegel a été influencé par Kant mais ce n'est pas qu'il a reçu comme la pensée de Kant comme un vase au reçu de l'autre non c'est une appropriation Hegel s'est approprié de certaines idées des Kant qui l'intéressaient il a critiqué d'autres etc donc c'est une appropriation au service d'une pensée qui a d'autres objectifs Hegel avait d'autres objectifs donc il a emprunté certaines idées des Kant pour développer son propre chemin donc appliquant ça à cette situation je dirais les jeunes la jeunesse rebelle bon haïtienne en particulier les jeunes communistes etc ont disons avaient besoin de disons d'une espèce de sonnette toxin et révolutionnaire ils n'attendaient que ça donc ils se sont emparés de la parole de Breton ils l'ont utilisée comme un un drapeau comme un moyen comme un instrument comme un outil pour dire voilà le moment est arrivé donc c'est pas que disons Breton a disons déterminé les cours de choses non mais il a été utilisé sa parole a été utilisée comme un instrument pour l'agitation révolutionnaire par les jeunes et ça a marché donc je pense que c'est dans ces termes qu'il faut voir la chose mais bon bon peu après le nouveau gouvernement va expulser Breton il est trop dangereux bon il fera encore d'autres conférences mais je vais pas vous parler de ça et finalement il est occupé de Haïti bon il part en France et mais c'est une chose curieuse c'est cette attitude ouverte de jeunes communistes haïtiens qui ne disons n'avaient pas de problème à disons à avoir cette empathie avec Breton avec Breton qui était connu comme étant l'ami Dylan Trotsky etc donc il n'y avait pas cette barrière du stalinisme qui en France était vraiment un rideau de fer bon donc il y avait une ouverture très grande et donc voilà c'est ce qui a pu faciliter cette conjonction assez unique c'est vraiment un événement assez unique et la dimension romantique comme je l'ai dit elle est très présente dans les discours de Breton c'est une fascination pour la culture noire du peuple haïtien avec ses racines africaines ses traditions ancestrales la culture du paysan haïtien bon tout ça pour Breton était très important et bon deux ans avant il était aux Etats-Unis il avait visité les Indiens au PIB il avait fait une vie tous les Indiens au PIB pour lui là aussi il était fasciné bon ça ne peut pas donner une révolution mais il était de mon compte il était fasciné par la culture de ses primitifs des historiques au PIB et de la même façon de la même façon pour lui ses voyages en Haïti c'était un peu une espèce de visite initiatique à un peuple qu'il admirait à cause de la révolution haïtière bien entendu mais aussi à cause de cette culture de cette spiritualité ce qui a inclué les Vaudous Breton aussi était très intéressé par les Vaudous et son ami Pierre Mabille va l'amener à visiter un terreau de Vaudou bon Breton évidemment n'a pas compris grand chose mais il est très impressionné très impressionné et les gens du Vaudou veulent en donner un cadeau un fictif en fer dangereux un peu diabolique et Breton l'a amené avec lui en France et ses amis disent qu'ils croyaient un peu que ces fiches étaient vraiment dangereux donc Breton s'intéresse aussi au Vaudou il voit dans le Vaudou aussi l'expression de quelque chose qui pour le suraliste était très important la magie la magie alors la magie pour le suraliste c'était une expression du désir humain disons une expression poétique de certaine forme du désir humain c'est ça la magie et pour Breton tout art authentique était un art magique d'ailleurs il y a un livre qu'il a écrit un gros volume qui s'appelle l'art magique bon l'histoire de l'art du point de vue de son rapport à la magie donc il y a cette idée que dans la culture peuple haïtien notamment dans le Vaudou mais pas seulement il y a cette dimension magique qui est une dimension disons de de l'esprit libre et du désir humain du désir humain qui cherche à s'érener bon donc ça c'est l'aspect romantique c'est-à-dire de se référer à un passé très moderne très industriel très capitaliste etc mais on va venir se passer mais il faut imaginer une émancipation révolutionnaire voilà un peu cette conjonction assez unique disons qui s'est donnée en Haïti en janvier 1940 bon c'est un exemple bon il y en a d'autres mais c'est un exemple assez frappant de comment le romantisme révolutionnaire peut contribuer à un soulèvement révolutionnaire bon ça n'arrive pas tous les jours mais c'est une histoire assez assez fascinante c'est un exemple